Ce soir je dors à Manille, le lendemain je dors à Bangkok, le lendemain je dors dans un train, le lendemain je dors à Chiang Mai. Grosse semaine. Cette semaine, je réponds à vos questions sur les réseaux sociaux pour les poser sur Twitter, Axe, Antoine, BM avec le hashtag BMRéponde et je réponds à vos questions toute la semaine à propos des réseaux sociaux. Abonnez-vous ! Hop là ! J'ai foiré ! Philippines, le bilan ! Ça fait maintenant un mois que je me balade aux Philippines, oui je le sais c'est passé vite, j'ai documenté mon voyage chaque jour avec une vidéo dans laquelle je vous ai donné des conseils pour être plus libre, mais je vous ai aussi parlé des petits détails de mon voyage. Malgré tout, je vais faire comme d'habitude quand je visite un nouveau pays, je vais vous faire un bilan de ce que j'en ai pensé, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, pour que vous puissiez vous faire votre propre idée. L'idée c'est pas de décider si vous allez voyager ici ou pas en fonction de mon avis, dans tous les cas je vous conseille de voyager pour vous faire votre propre avis. L'idée c'est simplement de vous mettre en garde peut-être contre les choses à éviter ou alors de vous donner envie de venir pour telle ou telle raison. Pour moi, il y a trois choses qui font qu'un voyage est agréable. Je parle pas de l'aspect intéressant, je parle de l'aspect agréable. La première chose c'est les gens, bien sûr. Est-ce que les gens sont accueillants ? Est-ce que les gens sont sympas ? Ou est-ce qu'au contraire tout le monde est hostile et va essayer de vous extroquer ? Putain le bruit, mais c'est pas possible ! La fenêtre est fermée, je sais pas si vous entendez le bruit que ça fait. La deuxième chose c'est la connexion internet. Alors c'est pas forcément le critère le plus important pour tout le monde, mais pour moi qui travaille tous les jours sur internet, qui upload une vidéo par jour sur internet, qui travaille sur internet, qui gagne tous ses revenus sur internet, qui fait des formations sur internet, qui coache des gens en direct sur Skype, pour moi la connexion internet est bien sûr un élément fondamental, puisque sans connexion internet, je peux pas travailler ou en tout cas je peux pas vraiment avancer. La troisième chose c'est la bouffe. La bouffe c'est un sujet sentimental, qui touche vraiment à nos racines, à notre culture, à nos traditions. Donc c'est important pour nous. C'est important quand on va dans un pays, pour se sentir bien, d'avoir de la bouffe qu'on aime, de prendre du plaisir à manger, et pas de se retrouver à être obligé de manger au McDo tous les deux jours, parce que les restos sont dégueulasses. Le quatrième point, parce qu'en fait y'en a pas trois, mais y'en a quatre, c'est les prix, bien sûr. C'est est-ce que la vie est chère, est-ce que la vie est pas chère, et ce qui va nous permettre de nous faire un peu plaisir, d'avoir un peu plus de confort, de faire des choses qu'on n'aura pas forcément fait dans un pays où la vie est chère. Donc c'est quatre choses importantes. Les gens, la connexion internet, la bouffe, et le coût de la vie. Au niveau des gens, pour être très honnête avec vous, j'ai fait quatre pays d'Asie. Les Philippines, c'est là où les gens sont le plus gentils. C'est-à-dire qu'après avoir quitté la Thaïlande, où les gens sont hyper souriants et adorables, je m'étais dit que ça devait être le pays au monde où les gens étaient plus souriants et adorables. Je peux vous dire que les Philippines, les gens sont encore plus souriants et adorables. C'est vraiment incroyable à quel point les gens ont l'air heureux. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me fascine dans ces pays-là. Surtout quand on vient d'un pays occidental, surtout quand on vit à Paris, en fait, où les trois quarts des gens sont blasés. Et je dis ça, mais j'en fais partie. C'est-à-dire que moi, à Paris, quand je suis dans le métro, je ne lève pas les yeux, je ne souris pas. Ça ne m'iendrait pas non plus à l'idée d'interpeller les gens dans la rue, de leur parler, de leur faire des blagues. Et ici, tout le monde se parle, tout le monde rigole. Alors en plus, je ne suis pas resté dans le truc touristique, donc je ne peux pas dire qu'ils sont comme ça parce qu'ils sont avec des touristes. Ils sont vraiment comme ça. Je suis allé dans les petits bleds paumés, je suis allé dans les petits villages où il n'y avait que des Philippines. Ils rigolent tout le temps. Et c'est vraiment quelque chose de... Voilà, ça donne le sourire en fait d'être avec des Philippines. Et je pense véritablement que les gens sont plus heureux. Il y a une expression américaine pour dire le bazar, c'est hustle and bustle. Il n'y a pas d'équivalent vraiment en français. C'est une expression qui veut dire il y a du bruit, il y a la pagaille, ça bouge dans tous les sens. Mani, c'est ça, mais en fois mille. C'est-à-dire qu'il y a énormément de bruit dans les rues tout le temps. Il y a énormément de monde, il y a énormément de trafic, il y a énormément de pauvreté. Il y a des gens qui dorment dans la rue, partout. Il y a des bidonvilles partout autour. C'est une ville que je vous déconseille. Je vous déconseille de rester parce que vous n'allez pas vous sentir bien. Donc en dehors de Mani, je vous conseille vraiment de sortir des sentiers battus, d'aller dans la petite ville, de ne pas rester dans le truc à touristes et de rencontrer les locaux, vraiment. Et vous allez voir que les locaux sont hyper sympas. Alors c'est comme partout, on va essayer de vous arnaquer un peu partout. Mais si vous voulez, les gens veulent à votre argent, comme dans tous les pays touristiques où vous êtes le touriste, mais ils ne sont pas agressifs. À aucun endroit et à aucun moment, je suis resté un mois ici. Je me suis baladé, même le soir, même la nuit, dans des petits coins paumés. À aucun moment, je me suis senti en insécurité. À aucun moment, j'ai flippé. Alors je suis toujours sur mes gardes parce qu'en voyage, je suis prudent. L'immense majorité des gens sont souriants, sont friendly, sont cools et sont rassurants. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire ici. J'ai encore beaucoup de mal à cerner les Philippines. Et c'est une mentalité tellement différente de la nôtre et de la mienne. C'est une façon de vivre tellement différente. Ils sont super familles aussi, ils sont super soudés. Moi, à chaque fois, les gens étaient super étonnés que je voyage seul. C'était quelque chose qui leur paraissait totalement invraisemblable. Alors que dans plein... Enfin voilà, en Europe, ça paraît absolument pas choquant qu'un jeune voyage seul. C'est tout à fait normal. Mais ici, ça paraît dingue parce qu'en fait, eux, ils ne sont jamais seuls. Ils sont toujours entre eux, toujours ensemble. Donc c'est une mentalité qui est très long de la mienne. J'ai encore beaucoup de mal à comprendre comment ça fonctionne ici. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les gens ont l'air vraiment heureux. Et je pense qu'en effet, ils le sont. La connexion Internet, parlons maintenant des choses qui fâchent. La connexion Internet, j'étais au Sri Lanka, en Malaisie et en Thaïlande. La connexion Internet ici est pire que tout ce que j'ai pu connaître dans ma vie. Et en fait, il n'y a pas de solution. Par exemple, au Sri Lanka ou en Malaisie, j'avais pris une carte 3G qui me permettait d'avoir quand même Internet quand le Wi-Fi des hôtels ne marchait pas. Ici, quand le Wi-Fi des hôtels ne marche pas, la 3G ne marche pas non plus. C'est-à-dire que la 3G, c'est une fausse 3G. Il n'y a aucun débit, ça ne marche jamais. Et le Wi-Fi des hôtels, quand ça marche, et ce n'est pas souvent le cas, c'est extrêmement lent. Donc c'est suffisant pour uploader une vidéo pendant toute une nuit, mais vous ne pouvez rien faire de sérieux. Pour vous donner un exemple, j'utilise les mêmes musiques un peu dans mes vidéos depuis deux semaines parce que je n'ai pas été foutu de télécharger une seule musique parce que tout est vraiment trop lent. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul gros opérateur qui s'appelle Globe. C'est un espèce de petit cartel. Ils sont très peu nombreux, il n'y a pas de concurrence. Donc du coup, ils se permettent d'avoir des prix très élevés pour un service totalement pourri. En plus, il y a plein de petites îles. Donc ce n'est pas forcément évident de raccorder toutes les petites îles à Internet. Il y en a beaucoup qui sont raccordées par satellite. Donc forcément, la connexion est très mauvaise. Et comme partout, il y a une explosion ici des réseaux sociaux, des smartphones. Les jeunes ont de plus en plus de smartphones. Ils utilisent de plus en plus de bandes passantes. Et donc tout est saturé. Donc Internet, ça a été vraiment mon challenge principal pendant ce voyage. La bouffe ! Deuxième truc qui fâche, j'ai jamais aussi mal mangé qu'aux Philippines. J'ai jamais eu autant de mal à manger ce que je voulais. Vous savez, moi je suis végétarien, mais pas à 100%. Heureusement, parce que ici, ça n'aurait pas été possible. C'est-à-dire que je ne mange pas de viande, jamais. Ça, c'est une règle. Par contre, je peux manger du poisson parfois ou des fruits de mer éventuellement. Et ici, vous allez dans n'importe quel resto, ils n'ont pas de plat sans viande. Alors, seuls les restos vraiment sophistiqués, généralement assez chers, proposent des plats de légumes. Les seuls trucs sans viande que vous avez, c'est juste des légumes, point. Mais sinon, ils mettent de la viande partout, partout, partout. Souvent, vous avez plein de choix, mais il y a toujours de la viande. Et même dans les plats de légumes, ils mettent des petits bouts de viande. On dirait qu'ils font tout pour vous faire bouffer de la viande. Par exemple, si vous êtes vegan, et pour vous c'est vraiment une règle, vous allez manger que du riz et parfois des légumes. Et des fruits. C'est tout. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Au niveau de la bouffe, le meilleur pays que j'ai fait, c'était le Sri Lanka. C'est délicieux, c'est sain, c'est la meilleure bouffe. En Malaisie, c'est pas mal aussi, mais encore une fois, il y a moins de choix. Par défaut, c'est la viande. En Thaïlande aussi, par défaut, c'est la viande. Mais au moins, il y a du choix. Il y a toujours moyen de manger un végétarien. L'avantage, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais les gens parlent très bien anglais. La culture aux Philippines est très anglo-saxonne. D'ailleurs, ils ont les chaînes de télé américaines, à mon avis, c'est pas pour rien. Et ils parlent tous très bien anglais, souvent mieux que moi, même si c'est pas leur langue officielle. Au niveau du coût de la vie, c'est pas cher. Mais c'est plus cher, par exemple, que la Thaïlande. Une chambre d'hôtel ici, ça va être en moyenne presque deux fois plus cher qu'une chambre d'hôtel en Thaïlande pour la même chose. La nourriture aussi. Donc le coût de la vie est pas cher par rapport à nous, les Européens. Mais plus cher par rapport à la moyenne en Asie du Sud-Est. Alors au niveau des déplacements, c'est pas évident parce qu'il y a plein de petites îles, je vous l'ai dit. Il y a pas mal de tours opérateurs qui proposent ce qu'on appelle du island hopping, qui veut dire faire des sauts entre plein de petites îles. C'est pas mal, mais c'est vite fatigant. Vous pouvez prendre des ferries aussi qui vont d'île en île, vous pouvez prendre l'avion. Mais du coup, ça peut revenir assez cher en trajet si vous décidez de bouger beaucoup. Donc je vous conseille de passer un peu plus de temps dans les îles, de vous poser, de pas essayer de faire un maximum d'îles en un minimum de temps. Les Philippines, c'est 7000 îles. Si vous vouliez passer une journée sur chacune des îles des Philippines, il vous faudrait 20 ans. Donc n'essayez pas. Ça sert à rien. Je suis en train de faire le montage de la vidéo. Je viens de m'apercevoir que j'ai juste oublié de vous parler peut-être du truc le plus important, c'est-à-dire quoi aller voir quand on est aux Philippines. En fait, je vous ai parlé des Philippines en vous donnant les avantages et les inconvénients d'y vivre. Mais je ne vous ai pas dit ce qu'est-ce que vous pourriez aller voir si vous allez aux Philippines. J'ai commencé par Mani, que je vous déconseille. Ensuite, je suis descendu à Tagaytay où il y a un super volcan. Je suis resté genre 3 jours à Mindoro. Il n'y avait pas de wifi, ça m'a rendu fou. Je suis revenu à Mani. J'ai pris un avion cette fois-ci pour l'île de Cebu. Cebu, c'est une super île. Je vous le conseille. Je suis allé au sud, à Oslop. C'est là où vous pouvez vous baigner avec les requins-baleines. C'est une expérience absolument géniale. Ensuite, je suis allé sur l'île de Negros dans le sud, près de Doumaguete. J'ai pu nager avec les tortues à Apo Island. C'était absolument sublime. Ensuite, je suis allé à Bohol. A Bohol, vous avez les Chocolate Hills qui sont plein de petites collines qui ressemblent un peu aux maisons des Teletubbies. J'ai terminé mon séjour à Panglao. C'est là où j'étais tout à l'heure. Et j'ai pris un avion pour revenir à Mani. Donc, vous le voyez, je n'ai pas vu grand-chose. Si vous venez aux Philippines, essayez peut-être de voir d'autres trucs. En tout cas, ce tour, je peux vous le conseiller parce que c'était super. Notamment l'île de Cebu, j'ai adoré. Negros, j'ai adoré. Nager avec les requins-baleines, nager avec les tortues, c'était juste des superbes expériences. La mer est absolument sublime. Les paysages sont absolument sublimes. Vous pouvez faire de la randonnée. Il y a plein de trucs à faire aux Philippines. Si vous vous renseignez un petit peu, c'est un endroit magnifique. Voilà, retour au vlog. Voilà, je suis un peu claqué. Vous voyez, j'ai un peu la tête. J'ai été sur Internet jusqu'à 2h du mat. J'étais à fond en train de chercher des idées, en train d'essayer de m'inspirer pour mes vlogs. J'ai plein, plein, plein d'idées en ce moment. En ce moment, mon problème, c'est pas que j'ai pas d'idées, c'est que j'ai trop d'idées et pas assez de temps pour toutes les appliquer, pour toutes les tester. Voilà, moi, ce que je vous conseille de faire pour en savoir plus sur les Philippines, c'est tout simplement de venir. Parce que vous pouvez lire la page Wikipédia, vous pouvez lire le routard, vous pouvez lire ce que vous voulez. Jamais vous pourrez dire que vous connaissez un pays si vous n'êtes pas venu. Si vous n'êtes pas baladé dans la rue, dans les petites villes, dans les coins où les gens vivent, si vous n'avez pas parlé avec des locaux, c'est le meilleur moyen de découvrir un pays. Et même en restant un mois aux Philippines, vous ne pourrez pas dire que vous connaissez les Philippines. Ça fait partie de ces pays qui sont tellement différents que je pense qu'il faut des années pour pouvoir comprendre les gens qui vivent ici et pour pouvoir vraiment s'imprégner de l'ambiance. Moi, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce voyage. J'aimerais bien revenir. Peut-être avec quelqu'un. À mon avis, les Philippines, c'est peut-être un truc à faire, plus à deux que tout seul. Parce que comme je vous dis, les gens, ils sont tous en groupe. J'ai rencontré très peu de voyageurs solitaires. Là, je retourne en Thaïlande. Je vais visiter le nord de la Thaïlande. Je vous avais dit que je voulais retourner en Thaïlande pour visiter le nord. J'ai pris un Airbnb pour une semaine à Chiang Mai. J'ai vraiment hâte d'y être. J'ai vraiment hâte de voir à quoi ça ressemble. Ces prochains jours vont être assez chaotiques puisque demain, je prends l'avion de nuit. Ensuite, je passe une nuit à Bangkok. Ensuite, je prends le train de nuit. Ensuite, j'arrive à Chiang Mai. Et donc, je vais essayer de faire des vidéos en même temps. Ça va être compliqué. Cette semaine, on va parler de réseaux sociaux, de médias sociaux. C'est une thématique qui m'intéresse beaucoup. J'ai beaucoup étudié le marketing sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur Twitter. At Antoine BM avec le hashtag BM Répond. J'essaierai de répondre à un maximum de questions, de faire des vidéos qui répondent à vos questions, de mettre vos tweets à l'honneur. Donc, en plus, ça vous fait un petit peu de pub. La ressource du jour, c'est une app qui s'appelle Rome to Rio. C'est aussi un site web qui permet extrêmement facilement d'avoir un itinéraire pour savoir comment aller d'un point A à un point B n'importe où dans le monde. Par exemple, je vais faire le test avec vous. Je suis à Manille. Je vais à Oslob, à Sébou, là où j'ai fait la baignade avec les baleines. Et là, ils me proposent tous les itinéraires possibles pour y aller. Il y a le vol plus un taxi, le vol plus le bus, le ferry plus un taxi. Bref, ils vous proposent tous les itinéraires possibles pour aller de n'importe quel point A à n'importe quel point B sur Terre. Ce n'est pas extrêmement fiable parce qu'ils n'ont pas forcément assez de données mais ça vous donne une idée du temps et du coût des trajets que vous aurez à faire parce qu'ils vous donnent aussi une estimation du coût qui est assez fiable. Donc, c'est un super outil de planification de voyage. Ça s'appelle Rome to Rio. Moi, j'ai un long voyage qui m'attend. Si vous avez des questions sur les Philippines, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Nous, on se retrouve demain. Restez libres. Sous-titrage ST' 501